Le Cine Club, on l'a fondé en 2018 et l'envie est venue de deux choses, disons généralement. La première, c'est qu'on est les deux des passionnés de cinéma, donc on avait envie d'apporter notre passion aussi à l'école. Et puis l'autre raison, c'était de faire participer aussi les élèves et de faire découvrir aux élèves un cinéma à la fois accessible et original. L'idée, je pense, tu me corrigeras si je dis des sottises, c'est de proposer une sorte d'anti-Netflix. Ce n'est pas partie spécialement d'une croisade contre Netflix, parce que, comme l'a dit M. Van Lenten tout à l'heure, c'est partie avant tout d'un amour pour le cinéma et d'une envie de partager et de pouvoir en discuter. Mais je ne sais pas si vous êtes des utilisateurs Netflix, mais ce que fait Netflix, c'est qu'il nous propose très régulièrement du more of the same. D'une fois que vous avez regardé quelque chose, on va vous proposer des trucs qui sont susceptibles de vous plaire et qui vont dans le même sens. Et nous, on s'était proposé de faire découvrir le plus possible de choses différentes aux élèves. Et donc, si vous venez au Cine Club, l'objectif, ce serait de vous permettre de découvrir justement des choses qui sont peut-être différentes de ce que Netflix pourrait vous proposer. À chaque, on pourrait prendre le patronat des Montipiton, par exemple. On est plutôt du côté de « and now for something completely different » que « more of the same ». Je ne sais pas si. Oui, on essaye vraiment de proposer un cinéma, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est à la fois accessible et en même temps que les élèves n'ont pas l'habitude de voir. Dans l'idée que chaque fois qu'on vient au Cine Club, on découvre quelque chose. On découvre quelque chose justement de nouveau. C'est ça. Et ce qu'on y fait lorsqu'on vient au Cine Club, c'est qu'il y a tout d'abord une espèce de présentation du film. Et ensuite, après avoir regardé le film, il y a une discussion qui est ouverte. Et je dirais que ça, c'est un des éléments, à mon avis, les plus intéressants. Le but, ce n'est pas de tenir la jambe aux gens pendant 15 heures après le film. Les gens viennent et partent un peu comme ils le sentent. Mais pour avoir vu dans d'autres Cine Club, à Sainte-Croix par exemple, chez M. Rotsetteur qui organise aussi un Cine Club, le plus que c'est de pouvoir discuter d'un film après. Des fois, on voit un film et puis comme ça, on se dit « ouais ». Ou bien il nous parle, mais pas plus que ça. Puis tout d'un coup, il y a les éclairages, les réactions des autres. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet de mieux le comprendre, de peut-être l'apprécier davantage. Et c'est, je pense, aussi un des objectifs de pouvoir après en discuter ensemble. À chaque fois, effectivement, il y a un thème. Cette année, le thème, c'est « en voiture, Simone ». C'est une expression française qui, à la base, est un peu plus longue. C'était « en voiture, Simone, je conduis, tu klaxonnes ». Mais ça fait en fait référence à une des premières femmes françaises à avoir fait le permis et à s'être lancée dans la course automobile, donc dans la course sportive. Et là, derrière, il y a probablement en partie la volonté d'avoir des films qui sont liés aux questions véhiculaires, on va dire. On a toutes sortes de véhicules dans cette saison, des camions, des bateaux, ainsi de suite. Mais il y a aussi une réflexion un peu féministe sur la question. Typiquement, le premier film qu'on diffuse, je crois qu'on peut le dire, un film féministe. Oui. « Mad Max », « Fury Road ». Contre toute attente. Contre toute attente, oui. Et donc, il y a ça. Il y a aussi un certain nombre de valeurs qui sont en place. Mais je ne suis pas persuadé que le phénoménisme soit forcément une condition requise pour apprécier ces films. Non, non, pas du tout. Alors ça, c'est une volonté qu'on a depuis le début d'essayer d'offrir la possibilité à la fois aux élèves germanophones et francophones de venir voir nos films. Donc, on essaie de faire la communication autour du Cine Club le maximum en français et en allemand. Donc, on est aidé sur ce point-là par un de nos collègues germanophones, Alain Wider, qui nous aide à traduire. On fait une partie de la traduction nous-mêmes. Puis ensuite, lui, il nous corrige bien derrière. En tout cas, je parle pour moi. Non, tu peux parler pour moi aussi. Et donc, vraiment, il fait un travail un peu de l'ombre où il va nous corriger ses textes. Il corrige les textes de présentation. Donc, on fait des textes de présentation dans les deux langues. Mais on fait des trailers aussi. Depuis cette année, on fait des trailers un petit peu alternatifs, un peu humoristiques pour les différents films. Et là aussi, on essaie d'avoir une version allemande et une version française. Et puis, il y a aussi... Alors ça, c'est un peu plus technique. On essaie de projeter le film en sous-titres français et allemand. Mais ça, ça nécessite un petit bidouillage un peu compliqué à réaliser. Ce n'est pas toujours facile à le faire. Et des fois, ce n'est pas possible parce qu'on ne trouve pas forcément les sous-titres en allemand. Il faut un petit peu rechercher sur Internet. Donc là, des fois, on n'arrive pas à avoir le film dans les deux langues. Mais en général, c'est toujours en version sous-titrée français-allemand. De manière générale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada